Elle a finalement renforcé sa seule aile, donc elle devait être rapidement râpée pour se débrouiller toute seule. Et donc on voit qu'elle fait plein plein d'efforts, ça lui demande beaucoup d'efforts, d'énergie, mais elle lui part. Elle fait également du renforcer au mental, parce que c'est important d'apprendre à chaque fois, sachant qu'il y a toujours un méchant qui fait quelque part. Et la méchante c'est la Bécune féroce, qui bien sûr n'a qu'une ambition dans la vie avec ses grandes dents, c'est de débrouiller avec le fait. Et donc on va voir qu'avec Dame Châtrou, elle va réussir à obtenir un féroce en respect, donc ça va très bien fonctionner, et puis aussi, elle va apprendre à recueil, ça fait tous les éditeurs caribéens, donc elle va y aller, et elle va faire quelque chose de très intelligent, et puis on va voir qu'avec Dame Châtrou pour faire une sorte de tour de magie, pour désorienter les pêcheurs, pour les amener à lâcher leur filet pour que tout le monde s'en allait. Et ça fonctionne très très bien, elle s'en allait faire quelque chose en fait. Voilà ! Et comme elle a beaucoup de copains, les petits copains vont venir leur donner un petit coup, on va venir leur donner une petite blouse pour supplémenter aux pêcheurs, mais c'est pas méchant hein ! Voilà ! En fait, ils n'ont même pas compris tout à fait ce qui leur est arrivé, les pêcheurs. Bien entendu, on est en Martinique, il y a un peu encore la fête, on voit juste que ça c'est bien. Voilà ! Reviens-moi en situation, Péroce devient végétarienne. Puisqu'elle se dit que c'est plus trop la peine d'embêter que se fête, c'est bien végétarienne. Et donc elle est tellement fanatique maintenant que c'est elle qui apprend toujours une chanson, qu'elle a elle-même composée, et la chanson de vous l'écouter en flachant des créatoles. Et vous l'avez en français, créole, espagnol ou anglais bien sûr, on est toujours sur un principe jusqu'au bout. Et bien évidemment, Exocet est devenu une héroïne à part entière. Après vous avez là les pages plus informatives, vous allez retrouver deux pages avec toutes les présentations des différents animaux qu'on a vus dans l'histoire. Et chaque fois avec toujours leur nom dans les quatre langues. Ça peut donner lieu à un jeu, ben où est-ce qu'on a vu la bourse Cabri ? On va retourner chercher dans l'histoire au champ la rue, bref. Il va y avoir des challenges comme ça. Petite explication sur la raréfaction des poissons-volants. Vous avez peut-être remarqué qu'on en voit de moins en moins chez nous. Alors, ça c'est dû aux sargasses. Les sargasses elles-mêmes résultant en partie du réchauffement climatique. Au sens strict, le poisson-volant n'est pas en danger d'extinction. Mais il a dû modifier son mode d'habitat, on va dire ça comme ça. Mais à mesure où ça a besoin de son mode d'habitat, on va dire ça rapidement. Il a tendance à migrer vers le nord, vers un milieu nord où les eaux sont plus fraîches. Et comme les eaux sont plus fraîches, il n'y a pas de sargasses. Parce que bien évidemment, quand vous avez une plaque de sargasses qui traverse tout l'océan Atlantique, parce que vous avez besoin de passer par-dessus, c'est compliqué. Les banques sargasses, on ne voit que la surface, mais en profondeur ça peut faire des mètes. Le géant pour eux, donc ils vont ailleurs. Voilà, là vous avez les paroles de la chambre. Et puis ici, vous avez le témoignage d'Anne-Sophie qui est la marraine d'El Gossette. C'est une jeune martinocquette. Elle a elle-même un jour perdu un petit bout d'aile, si on regarde on voit bien ça. Elle explique ce qui lui est arrivé. Histoire d'inciter les lecteurs à accepter les autres telles questions avec leurs différences. Et également à se dépasser parce qu'Anne-Sophie, en dépit de son handicap, a pratiqué beaucoup de sport et elle est championne du monde d'esprit. Voilà, ça c'est...